salut à tous c'est automatique c'est automatique youtubeur j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série la série de rien du tout d'ailleurs facile alors d'habitude je sais c'est série flight radar 24 d'habitude d'habitude quand je fais un épisode de flight radar c'est sur nathalie favry mais exceptionnellement c'est sur automatique youtubeur pourquoi aujourd'hui sur automatique youtubeur je n'en sais rien je l'ai pas fait exprès je sais pas pourquoi j'ai j'ai fait cette vidéo sur automatique je ne sais pas pourquoi mais bon c'est pas grave donc d'habitude c'était d'habitude cette série c'est nathalie favry mais exceptionnellement c'est automatisé c'est pas grave le principal c'est qu'on fasse un épisode de flight radar aujourd'hui voilà alors du coup ça comme ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait vidéo sur fait radar je vais vous montrer un petit peu qu'est ce qui se passe dans l'aérien aujourd'hui donc là on est au moment au moment sur la vidéo on est le mercredi 7 juin on est le mercredi 7 juin au moment sur cette vidéo mais la vidéo sort le jeudi 8 juin voilà alors qu'est ce qui se passe dans l'aérien aujourd'hui alors là ça commence bien on a un avion on sait pas ce que c'est rome philadelphie avec un 787 d'american airlines munich faro faro ce portugal un 320 de luftensa new york tel aviv tel aviv en israël avec un atteint 130 de delta manchester ni ça c'est le privé amsterdam barcelone avec un atteint 121 de wöling paris orly beyrouth beyrouth c'est pareil c'est en israël par là je crois non c'est au liban beyrouth paris orly beyrouth avec transavia pharo du seldorf en allemagne avec un 737 de thuis paris charles de gaulle oslo oslo c'est en norvège c'est ça avec norvégienne madrid new york avec un 767 de united airlines une étude airlines compagnie américaine porto montréal avec un atteint 121 car je vous rappelle je vous rappelle que les atteint 121 sont capables de faire des vols non croyés donc porto montréal montréal ce canada avec un air transat air transat une compagnie canadienne casablanca montréal avec un 787 de royal air maroc bordeaux little rock donc bordeaux c'est dans le sud ouest de la france et little rock c'est en arkansas l arkansas c'est un état américain mais ça c'est un déprévé de toute façon cet avion petite île privée qui relie la france aux états unis là il a décollé de biarritz on dirait mais on sait pas où il va aux états unis sûrement peut-être à miami ça se trouve louisville cologne donc louisville c'est au kentucky et cologne en allemagne et ça c'est un 747 cargo buxelles et shinky avec un compagnie finlandais donc la finlande c'est dans le nord est de l'europe dallas doha doha au qatar avec 4 airways médina on ne sait pas ce que c'est donc médina c'est en arabie saoudite et on sait pas où il va ça c'est à 1330 amam tunis avec royal jordanian donc amam c'est en jordanie et jordanie la jordanie c'est dans le sud ouest sud est non c'est même pas en europe c'est un pays entre l'afrique et l'europe un peu on va dire royal jordanian à 320 qui va à tunis j'aidad alger donc j'aidad c'est en arabie saoudite et algerie avec saoudia saoudia la compagnie d'arabie saoudite ça on sait pas ce que c'est un jet privé sûrement paris char de gaulle riad riad paris en arabie saoudite londres canadie catania avec wiser ou catania en catane sans sicile et ça c'est un a321 de wies donc wiser compagnie aérienne je sais pas de quel pays c'est une compagnie aérienne low cost paris char de gaulle brazzaville brazzaville c'est dans le centre de l'afrique c'est non c'est pas dans le sens c'est plus dans le sud dans le sud en république du congo c'est voilà 777 guerre france nice paris le bourget ça c'est un jet privé gangzous en chine ça paris charles de gaulle avec un 777 cargo de fedex faranbourg tel c'est un drôle de nom c'est c'est où ça à sang reste et le machin là et et faranbourg c'est au royaume-ni dans un proprement faranbourg ou c'est un drôle de nom c'est c'est imprononçable ce nom sur e chicago avec un 777 du united airlines vancouver londres avec un 777 d'air canada new york gothambour gothambourg c'est en suède à 321 car les à 321 sont capables de faire des vols incroyés las vegas londres avec un 787 de virgin atlantique los angeles oslo avec un 787 de north north une nouvelle compagnie aérienne de suédoise je crois c'est suédois je crois en ors et puis d'avions là or ça y est ça y est c'est reparti les bugs ok c'est bon c'est déjà fini l'imam adri donc l'imacé au pérou avec la tam la tam compagnie d'amérique du sud oh non mais les bugs c'est c'est compliqué c'est c'est vraiment les bugs et c'est horrible bug alors c'est quoi cet avion punaise oui je sais le râle le sait mais bon faut bien des fois râler un peu ça c'est gargassant mais c'est quoi cet avion alors pm pbm peut même pas savoir à cause des bugs pourri ok c'est bon par un barrio bruxelles de toute façon cet avion je crois qu'ils savent même pas eux mêmes ce que c'est par un barrio johnston non ça c'est un petit coucou ça pas terrible ah oui ça va me donner c'est un je sais pas ce que c'est cet avion mais c'est bizarre donc par un barrio c'est au suriname le suriname c'est à côté de la guillane lui on vient de le voir bogota paris charles de gaulle avec 150 d'air france donc bogotas en colombie toronto sao polo brésil avec air canada san juan baltimore baltimore c'est au sud de new york glouanesbourg atlanta de glouanesbourg en afrique du sud atlanta c'est en géorgie c'est au nord de la floride ah ça y est bogota miami ça y est ça commence enfin on voit des miami n'a pas vu beaucoup aujourd'hui bogotas en colombie donc ça c'est un 767 cargo campinas sur l'aiderdale avec azul donc azul c'est une compagnie aérienne brésilienne et forl'aiderdale c'est le deuxième aéroport de miami c'est dans la banlieue de miami forl'aiderdale miami chicago avec sauce west miami chicago encore une fois ça on sait pas encore miami los angeles avec un a321 panama miami vient d'atterrir lui cargo jet compagnie cargo denver miami qui vient d'atterrir également 737 d'american airlines à miami c'est calme actuellement car ils sont chez eux c'est le matin actuellement là il est 6 heures du matin je crois sur miami là nous au manchon de la vidéo en france il est en france il est midi demi mais je crois qu'à miami il est que 6 heures et demie du matin c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'avions sur miami en ce moment c'est pas une bonne heure dubaï madrid avec un a180 de emirates tunis nice avec un 737 de transavia et maintenant on va analyser quelques aéroports on va pas pouvoir analyser les aéroports américains car il est trop tôt actuellement c'est le matin là bas c'est le matin de bonheur on va analyser des aéroports français c'est quoi on sait qu'on va analyser les aéroports parisiens et en port de roissy puis après on analysera l'aéroport d'orly paris charles de gaulle qu'est ce qu'il ya aujourd'hui 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 au moment sur la vidéo bien évidemment car on n'est que le 7 juin la vidéo est tournée le 7 juin mais elle sort que le 8 alors zagreb donc zagreb c'est en croissie avec un an 190 d'air france genève en suisse avec un a321 tel aviv avec un 320 jet istanbul a321 de turkish airline rennes avec un ambray 170 et on sait pas trop je sais pas si c'est hop ou si air france pour que ça bug ok donc rennes c'est avec un ambray 170 d'air france et brest c'est un ambray 170 de hop donc hop c'est la compagnie c'est la donc hop ceux qui ne savent pas c'est la compagnie régionale d'air france c'est une compagnie régionale qui appartient à air france c'est un peu compliqué à expliquer bordeaux a319 d'air france on ne peut pas voir la photo de l'avion ok c'est bon il y a des bugs c'est un bug aujourd'hui fait radar biarrite avec un ambray 170 de hop donc hop c'est une compagnie régionale qui appartient à la compagnie air france en fait athènes avec un 320 d'air france birmingham avec un ambray 190 de hop ouais parce que hop déborde des fois hop déborde également sur d'autres pays européens et birmingham sur le royaume uni libreville libreville c'est au gabon je crois donc le gabon c'est un pays d'afrique a330 d'air france donc beijing c'est pékin en fait donc beijing c'est le nom de l'aéroport voilà regardez avec air china a330 d'air china beijing pour ceux qui ne savent pas c'est pékin en fait je compte voilà beijing c'est ça c'est pékin c'est le nom de l'aéroport avec air china a330 rikavik avec play play c'est une compagnie que vous ne connaissez pas mais c'est islandais play c'est normal que vous ne connaissez pas nice à 319 d'air france guangzhou c'est en chine aussi ça à 350 de china sur west washington united airlines c'est 377 marseille c'est 321 d'air france montréal à 330 d'air transat algé à 330 d'air algérie toulouse 321 oslo 321 donc oslo c'est en suède on est en norvège amsterdam à 320 d'air france ouais il y a pas mal de vols sur roissy aujourd'hui je ne peux pas tout vous montrer car il y a pas mal de vols regardez tous les vols qu'il y a aujourd'hui on a un paquet des vols sur roissy et sur orly alors orly je crois qu'il y a un petit peu moins de vols c'est plus petit orly mais je sais pas si on pourra l'analyser parce que ça bug là c'est con ça me cassait les pieds ces bugs là ces bugs pourris là c'est horrible alors là on parle d'orly qu'est ce qu'il y a aujourd'hui à orly c'est un peu moins fréquenté mais c'est quand même pas mal fréquenté quand même alors déjà on a des vols pour bejaïa bejaïa en algérie castre donc castre c'est dans le tarn ça avec chalère chalère une compagnie régionale casablanca au maroc tunis en tunisie à 330 agadir au maroc auran en algérie naples en italie marrakech au maroc dublin en irlande milan en italie rome à 300 il y a un bug là non ? ok c'est bon rome à 320 d'Iriette en italie point à pitre à 330 de corsaire madrid à 320 d'Iberia Iberia une compagnie espagnole fort de france avec un à 350 d'air caribe point à pitre 777 d'air france nice à 320 d'Iriette mahone dans les baléares je crois c'est en train de transavia toulouse à 320 d'air france lisbonne 321 d'air portugal lisbonne mais avec un à 707 de transavia beyrouth 707 de transavia tel aviv avec un 707 de transavia aussi porto et à 321 de velling oula c'est quoi ça ? prevenza prevenza c'est où ça ? quand on fait ça on fait playback et aujourd'hui ça ne marche pas le playback un playback c'est pour voir où se trouve la ville mais aujourd'hui c'est pas possible parce que ça bug on saura jamais et voilà c'est sympa ce qu'ils m'ont fait je ne peux plus accéder à l'aéroport d'orly à cause d'un bug c'est super sympathique ils sont super gentils flight radar aujourd'hui d'écidément flight radar sont super gentils aujourd'hui c'est très agréable d'être interrompu donc prevenza c'est où prevenza ? on va faire playback ça me casse les pieds là c'est où ? ah bah c'est en Grèce prevenza ok je ne connaissais même pas prevenza c'est en Grèce charme elchec ça c'est en Egypte ça Nice 320 d'Air France porto c'est en 37 de transavia fort de France c'est en 37 d'Air France Ibiza Marrakech Milan Montréal tiens les corsaires ils vont au Canada corsaire j'avais même pas je l'ai pas que la compagnie corsaire elle est à Montréal tiens ah ouais ok donc l'époque la compagnie corsaire allait au Canada je l'avais pas ok donc là on a Toulouse à 39 d'Air France Madrid à 37 de Air Europa Air Europa de compagnie espagnole Malaga en Espagne Pointe-à-Pitre en Guadeloupe à 350 d'Air Caribe Tunis avec Skyhub donc Skyhub c'est une compagnie ukrainienne mais qui opère des vols en France oui oui et oui parce que Skyhub en fait Skyhub c'est une compagnie ukrainienne mais depuis quelques mois j'ai remarqué ce fait radar depuis quelques mois et bien cette compagnie opère des vols en France oui entre la France la Tunisie et puis l'Europe quoi une compagnie ukrainienne low cost c'est low cost Skyhub donc Skyhub c'est une nouvelle compagnie ukrainienne enfin c'est pas nouveau ça date d'il y a quelques années mais Skyhub en fait compte ils se sont installés en France et bien pour opérer des vols en France et en Europe voilà donc Skyhub pour ceux qui ne connaissent pas c'est ukrainien voilà et là ce mercredi il y a un avion de Skyhub qui fait un vol entre Paris-Orly et Tunis et Tunis c'est en Tunisie voilà voilà pour la petite anecdote sur Skyhub après avant on a un vol pour Oudda Oudda c'est au Maroc Nice à 320 Milan Italie avec Ita Airways Cayenne c'est 177 d'Air France Nice à 178 d'Air France ah là on a New York à 181 de la compagnie la compagnie c'est une compagnie low cost il me semble aussi mais compagnie low cost long croyer c'est long croyer la compagnie donc c'est le nom de la compagnie la compagnie s'appelle la compagnie c'est un drôle de nom c'est le nom la compagnie aérienne s'appelle la compagnie c'est un drôle de nom avec un à 181 voilà voilà c'est la fin de cette vidéo assez chaotique à cause des bugs on se retrouve demain pour une prochaine vidéo